Allons tout de suite à la rencontre de la Coop de solidarité de santé de Montréal. Allô, Francis. Très heureuse de t'accueillir. Bien, merci de le faire, c'est vraiment cool. Ça me fait plaisir, alors, entre. Le Collège Rosemont, en fait, c'est d'eux qui est partie l'idée d'avoir une coopérative de santé, puisqu'en même temps, à l'intérieur de la coopérative de santé, on a ce qu'on appelle notre clinique-école. Et la clinique-école reçoit, sur une base régulière à chaque année, des étudiants du pôle santé du Collège Rosemont en stage chez nous. C'est vraiment un partenariat, tant au niveau des espaces qui nous sont prêtés par le Collège pour qu'on puisse avoir des locaux accessibles, mais aussi au niveau du prêt d'équipement. Le bureau du médecin. Effectivement. Donc, en fait, on a quand même, on est chanceux d'avoir un bureau médical très bien équipé avec l'équipement qui est moderne, parce qu'auparavant, quand on a ouvert, on avait vraiment une table médicale du temps de la guerre, en métal. Je pense que notre approche, en fait, elle vient avant tout aussi du partenariat avec le patient qu'on souhaite établir. Pour nous, c'est important que le patient ne soit pas traité comme un numéro. Le patient se réapproprie aussi sa santé. Donc, nous, quand on travaille, quand on l'accueille ici, c'est important de l'appeler par son nom. Allô Mireille. Bonjour Françoise. Ça va bien? Oui. On est en forme aujourd'hui? Oui, un peu. C'est correct. Fait que, tu as fini avec moi, là. Tu peux déjà passer? Je peux passer? Oui, tu peux. D'accord. Il n'y a pas d'attente ici. Merci. OK, bye-bye. Juste. Dis-moi, Mireille, comment ça s'est passé quand tu es devenue membre? Tu me disais tout à l'heure que tu avais entendu dans un journal que la coopérative existait. Oui. À partir de là, tu as fait quoi? Comment tu es arrivée ici pour la première fois? Bien, je suis venue et j'ai demandé à la réception, je crois. Et on m'a dirigée vers le local. Et j'ai pris une carte de membre. Ça a été simple comme ça? Tout simplement. Pas d'attente, pas rien. On t'accueille, on te reçoit, tu deviens membre. Oui. De façon générale, les gens, le premier contact qu'ils ont avec la coopérative, c'est vraiment par le biais de notre centre de prélèvement. C'est un service qui est très accessible, qui est offert à tous. Puis c'est quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont apprendre à nous connaître en passant très souvent par ce service-là. L'avantage pour les résidents du quartier d'avoir accès à cette coopérative-là ici? Oui, l'avantage, c'est de la proximité, naturellement. Et c'est de pouvoir compter sur cet endroit à différentes heures parce que je souffrais d'anémie et j'avais besoin de faire des prélèvements très souvent. Alors, je venais ici, je faisais ma marche de 20 minutes ou une demi-heure, tout dépendant du temps. Et c'est très versatile comme horaire. En plus, ils ont l'avantage de pouvoir s'y rendre à pied, de pouvoir rencontrer des gens du quartier, d'échanger pour d'autres soins. Et dis-moi, ce serait quoi ta réalité si la coopérative n'était pas ici, si la coopérative n'existait pas? La réalité de tous, à l'hôpital. Mais à ce moment-là, vous êtes un numéro. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Tandis qu'ici, on arrive, on est reçu par des gens accueillants. On offre aussi, bien entendu, le service de thérapie en relation d'aide par un thérapeute qui est certifié. Les clients dans un bureau, que ce soit en individuel ou en couple, effectivement, il y a une vulnérabilité qui va s'afficher, qui va s'exprimer. Et j'aime, moi, avoir accès aux gens, c'est-à-dire à la vraie... j'aime avoir accès à la vraie personne. J'ai voulu travailler, en fait, dans une coop parce que j'aime les valeurs, souvent sociales et humaines, qui sont associées à une coop. J'aime l'entraide, je te dirais. Moi, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup. Je travaille pas seulement ici, je travaille aussi dans une OBNL. Ici, c'est sûr qu'on paye, mais c'est moins dispendieux qu'en privé. C'est ça que je trouve qui est intéressant. On a cette conscience-là sociale aussi, j'ai envie de dire. Et ça fait que tu peux investir un petit montant par semaine, par exemple, pour de la thérapie quand tu viens ici, mais tu peux le faire à plus long terme aussi. Parce que quand tu vas dans un CLSC, il y a un nombre limite, par exemple, qui peut être là, de 12 séances. En fait, c'est à peu près 10-12 séances. On fait souvent des petites réunions côté marketing, si on veut, pour se faire connaître, parce que, comme tu disais, c'est quand même jeune comme coop. Et on essaye de trouver des moyens, que ce soit par notre site web qu'on est en train de refaire, ou de la publicité Google, de la publicité sur Internet, des affiches, tout ça. Est-ce que tu as l'impression que tu peux participer au développement de l'entreprise, juste par l'échange de tes idées? Est-ce que tu as l'impression que les collègues avec qui tu travailles, bien que tout le monde est ouvert? Ah, bien certainement. Comme mettons, le dernier dépliant qu'on a fait, bien là, j'ai dit à Josée, j'ai dit, ça nous prendrait un dépliant juste pour le prélèvement sanguin. Il faut qu'il rentre chez nous, il faut qu'on grossisse un peu. Fait que même au niveau du développement, puis du marketing de l'entreprise, tu as l'impression que tu peux prendre ta place, puis que tes idées sont entendues. Puis là, j'ai l'impression qu'on a une preuve assez conquistante. Puis, tu sais, j'aide aussi au niveau de la comptabilité un peu. Puis, tu sais, on n'a pas de tâches attitrées, là. Bien, on a eu l'idée de faire ce type de publicité-là, qui va être distribuée dans le quartier. Donc, on va... Tu as déjà commencé. Oui, c'est commencé. Françoise a commencé, parce que c'est sous forme d'accroche-porte. Donc, on veut vraiment aller cibler les gens du quartier pour les inciter à venir au centre de prélèvement. Puis, dès qu'ils viennent au centre de prélèvement, bien, par la suite, ils deviennent souvent membres. Ça fait en sorte qu'on peut leur parler des autres services. Bien, comme toi, si tu le mets sur les portes directement, on peut aussi mettre mes cartons. On pourrait. Dans les boîtes, là, postales. Oui, bien. Puis, je peux marcher avec toi, là. On peut le faire ensemble, en fait. Oui. On peut mettre ça même en même temps. Je t'ai un côté de rue, puis moi, de l'autre. C'est plus efficace. Oui, bien, j'aimerais mieux qu'on marche main dans l'année. C'est certain que la coop est encore jeune. Et on a de l'espace pour vraiment accueillir de nouveaux professionnels. Et on souhaite vraiment offrir des services qui vont combler l'ensemble des besoins de la population. Notre conseil d'administration et nos membres nous ont fait part de ce qu'ils désiraient avoir comme service. Donc, entre autres, des services de massothérapie, c'est quelque chose qui nous a été demandé beaucoup. La vaccination voyage, on va l'offrir bientôt à l'automne. On nous a demandé également, au niveau des psychologues, au niveau également de physiothérapeutes, etc. Puis, bien entendu, médecine sans rendez-vous. Donc, ça, ce sont des services qu'on est en train de développer. L'image de coop que j'avais, c'était l'agriculture. Parce que mon grand-père, il vivait sur une terre, il y a eu une sucrerie, puis il vivait dans la Beauce. Puis, il faisait partie d'une coop. Et il a toujours fait partie d'une coop. Ça fait que moi, c'était ça l'image que j'avais. Je pensais que c'était seulement... En tout cas, j'étais jeune, mais... Je pensais que c'était seulement avec l'agriculture. La mission et la vision de la coopérative au niveau de la solidarité, au niveau de la place dans la communauté, ça venait me rejoindre beaucoup. Puis, j'ai toujours été quelqu'un qui souhaitait, à toute petite mesure, bien entendu, mais faire un peu une différence dans la vie des gens. Puis ça, ça me rejoignait. On s'est fait mentionner qu'on était accueillis, non pas comme un numéro, mais comme une personne. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est beaucoup l'ambiance qui règne. Puis pour vrai, c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que je travaille là. Parce que je pourrais travailler dans une clinique privée, où je serais tout seul, en fait, aussi. Je pourrais travailler comme travailleur autonome, pas entouré. Et c'est ce que j'aime, le fait d'avoir une coop. Il y a toutes sortes de mondes qui sont là autour, que je peux avoir accès. Donc, j'aime bien ce côté relationnel-là, je te dirais. Moi, j'ai décidé de travailler avec Josée parce que j'aime bien son énergie, j'aime bien sa personnalité. Puis je me suis dit, tu sais, j'entends parfois que la direction d'une entreprise ou d'un organisme, souvent, teinte, va teinter le reste. Et je me suis dit, bien, mon Dieu, bien, une coop, en plus, j'ai envie de l'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada